Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce format 15 minutes en aparté avec aujourd'hui la thématique des espaces urbains et santé. L'idée de ce temps d'échange est de pouvoir introduire la notion plus large des activités dans les quartiers en prenant un petit peu de temps et de prospectives pour voir quelles seraient en fait demain des activités à penser, à imaginer pour que les quartiers soient au rendez-vous des enjeux de transition. Alors pour introduire ce sujet, j'ai fait appel à une spécialiste reconnue dans son domaine. Bonjour Marion. Alors je vais vous demander peut-être de vous présenter, présenter peut-être rapidement les chantiers sur lesquels vous travaillez actuellement pour ensuite à engager un échange sur vos travaux. Je m'appelle Marion Forcherie, je suis ingénieure de recherche à l'école des hautes études en santé publique, docteur en sciences politiques et je travaille sur les questions d'urbanisme favorables à la santé avec des collègues ici à l'école des hautes études et je suis plutôt spécialiste témoin des questions de promotion de la santé, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que l'on peut amener des éléments dans les environnements de vie des personnes qui soient favorables à leur santé. Merci de cette précision, c'est vrai que j'étais peut-être un peu léger sur l'introduction, donc on va pouvoir revenir en détail dans tous les cas dans le fil de la discussion. Alors peut-être pour commencer cette première étrange, on parle beaucoup d'équité de santé en milieu urbain, est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi ces notions de santé et de milieu urbain sont-elles liées finalement ? On perçoit des choses, mais qu'est-ce qui les lie peut-être ? Les notions d'équité implantées et les milieux urbains sont deux notions qui sont liées parce qu'on sait qu'à l'horizon 2050, selon l'ONU, c'est près de 70% de la population mondiale qui vivra en ville. Donc on sait aussi par ailleurs que toutes les personnes ne sont pas dans les mêmes conditions de vie, ne sont pas dans des conditions de vie équivalentes en fonction de l'endroit où elles habitent, en fonction aussi de leur niveau de revenu ou d'autres facteurs socio-économiques. Or ces conditions de vie posent véritablement des questions de santé publique. Alors si on prend un petit peu de hauteur, en tout cas si on considère ces questions de santé publique à l'échelle planétaire, parce que c'est maintenant de cette manière qu'on les observe, qu'on les regarde, les enjeux de santé publique actuellement sont partagés et concernent le vieillissement de la population, l'accroissement du poids des maladies chroniques, qui va d'autre heure, l'émergence des maladies vectorielles, là on en a vu un exemple avec la pandémie de COVID-19, et puis d'autres problématiques qui sont liées à un isolement social grandissant à des négociations. Alors ces enjeux de santé actuellement se voient percutés par un ensemble de phénomènes qui sont induits par les changements climatiques, dont les effets constituent aussi des menaces pour la santé. Alors on pense à des événements climatiques, la canicule, par exemple, les tempêtes, les inondations, et ces conséquences-là sont par ailleurs susceptibles d'être amplifiées en milieu urbain. Elles sont susceptibles d'être amplifiées en milieu urbain parce que ces enjeux environnementaux sont aggravés par des changements qui sont issus des activités humaines, des activités anthropiques liées à l'homme, et qui sont notamment liées à une urbanisation croissante qui elle-même va avoir des changements de mode de vie. On pense par exemple à des changements de mobilité, d'alimentation, mais pas que. Ces phénomènes d'urbanisation croissante sont aussi responsables d'une espèce de dégradation des écosystèmes qui eux-mêmes vont encore avoir un impact sur les changements environnementaux. Donc l'ensemble de ces phénomènes-là vont venir aggraver les inégalités de santé qui sont préexistantes, notamment les inégalités sociales de santé, parce que précisément les populations qui sont en situation de vulnérabilité sociale sont aussi celles qui sont les plus susceptibles, soit d'être plus exposées à ces changements environnementaux, soit d'avoir un risque pour leur santé qui est majoré. On voit les impacts sur les cadres de vie sont nombreux finalement. Est-ce que tout ça, ça nous donne aussi à avoir des évolutions peut-être dans le milieu de vie idéal ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette notion ou ces éléments ? Bien sûr, en effet, les cadres de vie, on appelle les cadres de vie l'endroit où l'on évolue, où l'on habite, la physionomie du quartier où l'on habite, la qualité de notre logement, l'accès aux services, aux transports, tout cela, ça a des impacts directs sur notre santé, sur la santé des personnes. Ça constitue ce que l'on appelle des déterminants de la santé. Alors ces déterminants, ils peuvent être aussi modifiés si l'on repense nos environnements pour qu'ils deviennent agréables et promoteurs de santé au lieu d'être des menaces pour la santé. C'est tout l'enjeu. C'est là, par exemple, des démarches d'urbanisme favorables à la santé que j'ai évoquées au départ et qui visent à concevoir des espaces de vie qui sont pensés d'une part pour ne pas nuire à la santé des personnes, mais aussi, alors par exemple, un exemple, c'est essayer de diminuer les sources de pollution, des pollutions chimiques en utilisant certains types de matériaux, pollutions sonores, etc. Mais ces espaces-là peuvent aussi être pensés pour promouvoir des comportements qui soient favorables à la santé. Par exemple, promouvoir l'activité physique en voulant installer des pistes susceptibles pour inciter les personnes à prendre des données. C'est un exemple de l'urbanisme favorable à la santé. À ce titre-là, on sait notamment que les espaces verts constituent des éléments extrêmement favorables à la santé lorsqu'on les introduit dans les cartes de l'équipe. Merci Marion. Alors, justement, quels sont les liens entre espaces verts et santé ? Même si on peut tout à fait s'accorder au fait que plus la nature est présente, mieux nos vies se portent. Mais voilà, quels sont les liens entre espaces verts et santé ? Et finalement, quelle est la fonction d'un espace vert ? Peut-être avant d'aborder cette question, je peux vous donner une définition de ce qu'on appelle espaces verts en ville, en milieu urbain, en règle générale. Ça concerne finalement un ensemble assez varié d'espaces végétalisés qui peut être plus ou moins grands, plus ou moins petits, plus ou moins arborés, plus ou moins fleuris. Donc, ça constitue finalement, ça englobe en tout cas une diversité d'espaces. On y inclut finalement dans cette définition-là, de manière un petit peu classique, les parcs ou les prairies urbaines. Ce sont des exemples qui viennent assez facilement à l'esprit quand on pense aux espaces verts. Mais on y rentre aussi dans cette définition, tous les petits espaces de proximité qui peuvent être arborés ou moins arborés, tels que des espaces de jeux pour les enfants, des petits jardins fleuris, des jardins potagers également. Ça inclut aussi les cimetières qui peuvent être des espaces verts aussi au sein d'une certaine municipalité. Et puis, on y rentre également tout ce que l'on appelle des espaces, des infrastructures vertes qui englobent les espaces résiduels dans l'espace public, qui peuvent être, par exemple, le long d'une voirie, une plantation d'arbres le long d'une voirie. Et cela inclut aussi des éléments végétalisés sur des éléments bâtis, de type toiture végétalisée, façade végétalisée. Tous ces espaces-là sont des espaces verts. Ces espaces-là ont un impact significatif en termes de santé. Alors, ces impacts, en fait, cela fait à peu près une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, qui sont étudiés au niveau mondial. Il y a une quantité d'études épidémiologiques liées à l'étude des effets des espaces verts sur la santé des personnes. De manière un petit peu quantitative, on sait qu'un certain nombre d'indicateurs de santé sont reliés à une quantité d'espaces verts. Voilà, la grandeur d'un parc va, comment dire, impacter sur certains indicateurs de santé. Alors, ce qui a été classiquement étudié, c'est les maladies cardiovasculaires, notamment le diabète, la diminution de la mortalité de toutes causes confondues. Tout cela, ce sont des indicateurs de santé qui sont impactés favorablement par la présence d'espaces verts. Mais il y a aussi des études qualitatives qui montrent que finalement, ces espaces verts ont des co-bénéfices santé-environnement importants, parce qu'ils vont venir impacter un tas d'autres facteurs, à la fois physiques pour les personnes, mais pas que, également les indicateurs de santé mentale, des indicateurs aussi plus locaux, socio-économiques. Voilà, avec des bénéfices finalement croisés sur un ensemble de dimensions, je dirais, qui vont avoir un impact significatif aussi sur la santé de la planète et des personnes. Il y a des fonctions environnementales, des fonctions psychologiques et sociales, des fonctions alimentaires aussi, puisqu'on voit de plus en plus l'espèce verts, en tout cas être investies dans des projets de ferme urbaine, par exemple. Donc, on voit que ça reconfigure aussi beaucoup la notion de la ville. Donc, si nous proposions en fait ces fonctions essentielles en des activités, quels pourraient être les métiers dont nous aurions besoin ? Et peut-être, est-ce qu'il y aurait des évolutions de certains métiers qui sont aujourd'hui, en tout cas, développés en milieu urbain ? Vous avez des fonctions essentielles que j'ai peut-être développées, je peux revenir peut-être rapidement dessus pour les repréciser. En effet, on estime que les espaces verts en milieu urbain possèdent quatre fonctions principales qui vont expliquer finalement leur impact en termes de santé. Donc, la première est une fonction environnementale, parce que la présence d'un espace vert aide à la préservation des sols, de l'atodiversité, à lutter contre ce que l'on appelle les îlots de chaleur urbains. Voilà, ça a des fonctions environnementales de ce type-là. Ils possèdent aussi des fonctions d'atténuation à l'exposition à des facteurs de stress environnementaux, tels que, on vient de dire, la chaleur, mais aussi le bruit, ou encore les ultraviolets, les UV, en apportant des ventes. Ils ont aussi une fonction de développement des capacités lorsque leur physionomie permet d'encourager ou de soutenir le développement de comportements qui soient favorables à la santé. Donc, on l'a dit, par exemple, aider à développer l'activité physique, par exemple, faciliter le fait de faire du jobbing dans un parc ou être des supports de jeux pour les enfants, être des supports d'interaction sociale aussi, c'est une fonction importante. Et la dernière fonction est une fonction de restauration et de bien-être, c'est-à-dire que les espaces verts ont vraiment la capacité de faire diminuer le stress, de restaurer la fonction. Donc, ça, c'est un effet vraiment très important. Alors, en effet, si on se transpose dans les métiers, en fait, qui s'occupent de l'entretien et de la gestion des espaces verts, je dirais que ces métiers-là ont déjà évolué vers des modes de gestion qui sont plus respectueux de la biodiversité. On pense notamment à des évoluations dans les modes d'entretien des espaces publics, mais aussi dans la manière de préserver, finalement, la biodiversité en préservant des zones qui ne sont pas entretenues, par exemple, pour favoriser le développement d'espaces, etc. Tout ça, c'est déjà pratiqué. Les modes de planification des espaces verts, aussi, à une échelle un peu plus macro, un peu plus territoriale, prennent aussi en compte le fait de préserver des continuités, ce qu'on appelle des continuités écologiques, pour permettre la circulation des espèces, notamment. Et on y inclut à la fois les espaces verts, mais aussi les espaces bleus, en plus, qui va aussi transmettre au cours de l'eau, dans les fleuves, les rivières, voilà. Tout ça, en fait, est déjà pris en compte dans la plupart des municipalités. Donc, je dirais que finalement, ce qu'il manque, peut-être, ce serait que ces métiers évoluent vers une gestion plus intégrée des questions de santé, notamment des questions de santé dans les politiques d'aménagement, parce qu'on le voit à travers cet exemple des espaces verts, il est nécessaire d'allier des réflexions à la fois écologiques, mais aussi des réflexions en matière de santé. Et s'interroger sur l'impact que peut avoir un nouvel aménagement, peut aussi se faire à l'ombre de cet impact sur la santé des personnes. Donc, ces deux entrées-là, en fait, écologiques et santé, sont vraiment étroitement liées, mais elles ne sont pas toujours forcément considérées ensemble. Et c'est un petit peu ce qui manque, je dirais. Si on prend un exemple, un exemple d'aménagement qui est en train de se développer actuellement, qui est la végétalisation des cours d'école, ce type d'aménagement se fait la plupart du temps pour des raisons écologiques, parce que ça permet, par exemple, de préserver des hommes longs dans le cours, etc. Mais on sait, et ça, c'est un impact extrêmement fort aussi sur la santé des enfants, des adultes, sur l'apprentissage des enfants, sur la restauration de leur attention, sur leur diminution du stress le plus masculin. Donc, tout ça, ce sont des questions qui sont liées et qui mériteraient d'être prises en compte ensemble, finalement, de manière conjointe. Donc, pour finir, l'idée de prendre en compte aussi les questions de santé, finalement, dans ces aménagements, ça permet de potentialiser leurs effets, mais aussi les co-bénéfices en termes de santé environnée. Donc, au final, il s'agirait plutôt d'intégrer les questions de santé à l'ensemble de toutes les politiques publiques. Et pour ce faire, il s'agit de favoriser aussi la formation de tous ces métiers de l'aménagement et de l'organisme sur ces questions particulières de la santé. Merci, Marion, pour ces propos. Vraiment, ça nous est très éclairant, en tout cas, pour la suite du programme de transition. On voit déjà des choses, en tout cas, qu'on peut, nous, aussi aller piocher pour faire évoluer les pratiques des professionnels de la politique de la ville, qui sont au carrefour, finalement, de tous ces enjeux, vous l'avez bien dit, des spécificités urbaines, des problématiques en santé, de cohésion, d'éducation, etc. Et c'est vrai que la dimension environnementale et de santé des espèces verts, en tout cas, est peut-être moins appréhendée. Et en tout cas, ça nous donne des pistes de réflexion très praticopathiques. Donc, je vous remercie vraiment pour ce temps d'échange. Et si vous aviez peut-être des ressources aussi à nous conseiller pour pouvoir avancer, ce serait peut-être le mot de la fin, du coup. Oui, alors, à l'école, il y a beaucoup de santé publique. Il y a produit de nombreux outils assez pratiques qui sont en téléchargement sur le site. Peut-être que vous indiquez les liens. Il y a notamment un guide sur l'équité et la santé qui a été reproduit avec le réseau de vie santé de l'OMS, avec qui nous avons mis un projet de recherche qui a été financé par l'INCAP pendant quatre années. Et puis, un autre guide qui concerne spécifiquement les opérations d'aménagement et d'urbanisme, qui s'appelle le guide Isadora, où vous pouvez retrouver des faits assez pratiques aussi d'intégration de ces questions de santé dans les opérations d'aménagement. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada